... Bonjour, nous allons aborder ensemble durant cette émission la reclassification du personnel de la santé obtenue grâce à la dérogation du Premier ministre. Alors vous allez nous essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qui est concerné et comment cela va se mettre en oeuvre aujourd'hui. Alors tout le personnel de santé est concerné par cette reclassification, M. Borodjouan, puisque vous nous annoncez ça en primeur. Merci, donc merci pour l'invitation. Effectivement, donc il s'agit donc d'une décision et d'une dérogation obtenue, donc donnée par M. le Premier ministre sur demande de notre ministre de la Santé actuelle. Pourquoi donc il y a eu cette demande de dérogation ? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de notre secteur de la santé, l'ensemble des statuts ont été promulgués entre l'année 2009, 2010 et 2011, voire même la fin de 2011. Vous savez très bien que ces statuts prennent effet à partir du 1er janvier 2008. Donc le constat qui a été fait par l'actuel ministre, M. Abdelmelk-Bodjouan, c'est que depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à 2012, notre personnel, le personnel de la santé, n'a pas donc connu une évolution dans sa carrière professionnelle. Donc depuis 2008, il n'y a pas eu d'examen professionnel, il n'y a pas eu de promotion et tout. C'est la raison pour laquelle il y a eu une demande avec un exposé de motifs adressés à M. le Premier ministre. Et on est tous contents de l'obtention de cette dérogation accordée par M. le Premier ministre qui consiste à quoi ? Il consiste à permettre à l'ensemble du personnel de la santé, toutes catégories confondues, à passer d'un grade à un autre grade supérieur. Donc tout le personnel de santé est concerné par cette reclassification. Mais est-ce que cela veut dire quelque part qu'on efface tout et on recommence ? Non, pas du tout. Tout ce qu'on va faire, ce sera dans le cadre de l'application des dispositions des statuts actuels. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y aura l'organisation des concours, des concours sur épreuve, des examens professionnels conformément au statut de chaque corps. Il y aura des concours qui vont permettre à l'ensemble des personnels qui ont les conditions d'ancienneté de passer d'un grade à un autre. Je donne l'exemple des médecins généralistes. Quand on est médecin généraliste de santé publique et que nous avons les conditions d'ancienneté prévues par les textes réglementaires, en passant le concours sur épreuve, on passe du grade de santé publique au grade de principal et on passe aussi du grade de principal au grade de chef. Et c'est la même règle qui s'appliquera pour l'ensemble des corps que nous avons au niveau de la santé. Il faut savoir, madame, qu'au niveau du secteur de la santé, nous avons un effectif qui dépasse les 290 000 employés. Nous avons plus de 20 corps au niveau de la santé et nous avons plus de 60 grades dans la santé. Donc il y a un travail énorme qu'on est en train de faire, bien sûr, et que dans le cadre d'une commission installée par M. le ministre actuel, et chaque jeudi, donc la journée de jeudi, est consacrée à ce travail en communication, bien sûr, en concertation permanente avec l'ensemble des partenaires sociaux. Alors pour le passage de grade, il y aura organisation de concours. C'est ce que vous venez d'annoncer à l'instant. À partir de quand, est-ce que vous êtes un peu concerté avec la fonction publique, puisque vous donnez les chiffres, 290 000 employés dans le corps de la santé, 20 corps et 60 grades. C'est quand même énorme. Immédiatement, donc, après l'obtention de cette dérogation, M. le ministre nous a instruits à l'effet de prendre contact avec les concernés, à savoir, en l'occurrence, la fonction publique. Il y a eu la constitution d'une commission. Il y a eu des séances de travail qui ont été organisées avec la fonction publique, justement pour définir le cadre organisationnel et les modalités de déroulement de ces concours et examens. Alors justement, seront concernés aussi par ces concours ceux qui remplissaient les conditions, mais qui n'avaient pas pu accéder au grade supérieur durant la période transitoire, vous l'avez signé tout à l'heure, prévue par les statuts qui a pris fin au 31-12-2012. J'essaie de ne pas être trop technique, mais... Non, il faut savoir que... Pour que les gens puissent comprendre. ...que, au niveau de notre secteur, tous ceux qui avaient le droit d'être intégrés dans le cadre des dispositions transitoires d'intégration ont bénéficié d'une intégration, d'accord, à condition qu'ils aient les conditions d'ancienneté exigées par le texte. Notamment pour ces nouveaux grades, donc nouvellement créés, donc il y a eu l'intégration de notre personnel qui avait l'ancienneté exigée à ces nouveaux grades nouvellement créés et institués. Parce qu'il faut savoir que dans le passé, par exemple pour les médecins généralistes, les santé publiques, et compris pour les paramédicaux, il y avait la création de nouveaux grades. Dans le passé, il y avait des grades uniques. Mais maintenant, il y a une gradation. Donc il y a le médecin généraliste, quand il est recruté, il est dans un grade. Après un certain nombre d'années, il passe son concours. Son concours, il passe un deuxième grade. Et par la suite, il passera aussi au troisième grade. Alors il y aura aussi des incidences financières, puisqu'il est question aussi de paiement de toutes les primes et arriérées de salaire. À compter de quelle date, pour bien l'expliquer ? Je viens de dire que le statut particulier de l'ensemble des catégories professionnelles de la santé, Rennes, est fait à partir du 1er janvier 2008. Nous avons eu ces statuts en 2011, en 2010, en 2009 aussi. Nous avons eu aussi les décrets portant le régime indemnitaire de chaque catégorie professionnelle. Et dans ce cadre-là, Madame, il y a eu une instruction de M. le ministre. Il y avait un suivi même sur le terrain, à l'effet d'appliquer et de payer l'ensemble des arriérées, l'ensemble des rappels induits par l'application de ce nouveau statut. Et à l'heure actuelle, Madame, je vous informe que toutes les arriérées, toutes les indemnités induites par l'application de ce nouveau texte, ont été payées. Actuellement, il y a même 58 cadres envoyés par M. le ministre et qui sont au niveau de l'ensemble des villages, qui sont en train d'évaluer et d'évaluer l'application de cette directive de M. le ministre. Mais quand on parle de dérogation du premier ministre pour une reclassification, cela signifie quoi concrètement ? Concrètement. C'est de passage un grade vers un autre grade ? Madame, il s'agit d'une application d'un statut qui existe. La nouveauté dans cette dérogation, c'est un examen, c'est des concours qui ne sont pas conditionnés par la disponibilité de postes budgétaires. Il s'agit d'une transformation systématique des postes budgétaires, des grades d'appartenance au nouveau grade de promotion. Il y aura aussi d'autres recrutements éventuels, puisque vous lancez aujourd'hui aussi un vaste chantier pour réformer le système de santé en Afrique. Madame, comme il l'a dit, M. le ministre a plusieurs reprises, ce volet de ressources humaines prend une place prioritaire dans ce grand chantier de la réforme hospitalière. Si on ne règle pas le dossier de la ressource humaine, on ne pourra pas aller loin dans le processus de formation, dans le processus de la réforme de la santé. C'est pour ça qu'il y a eu cette priorité. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir, depuis avril 2011, il y avait une instruction aussi de M. le Premier ministre qui porte sur la fluidité, pour fluidifier justement les procédures de recrutement au niveau de la fonction publique. Et cette mesure justement de fluidification des procédures de recrutement nous a permis de régler énormément de problèmes. Cette année, l'année 2015, donc avant la fin du premier semestre 2015, nous verrons aussi, donc ça c'est aussi la dernière directive de M. le ministre, nous verrons la régularisation ou la transformation des contrats de plus de 23 000 agents qui travaillent dans le cadre de contrats déterminés. Ils verront leurs contrats se transformer à des contrats indéterminés. Si vous voulez, c'est une sorte de permanisation à tous ces agents contractuels. Je pense que c'est une mesure très importante, très appréciable et qui va permettre d'instaurer, ça va permettre de motiver notre personne. Mais cette reclassification accordée, a-t-elle été obtenue pour tenter quelque part de stabiliser le secteur qui connaît quand même une ajustation récurrente menée par des mouvements de grève réguliers ? Quel est votre commentaire à propos de cette question précisément ? Il est tout à fait clair que nous avons besoin. C'est un secteur où il y a beaucoup de travail, il y a un programme vaste, il y a un grand chantier. Nous avons aussi, donc nous avons des objectifs à atteindre et en particulier la satisfaction des exigences de la population de plus en plus croissante en matière de la santé. Donc notre objectif, bien sûr, c'est d'assurer une stabilité et de donner les meilleures conditions et les conditions professionnelles les plus favorables à notre personnel pour qu'il se consacre justement à sa mission noble qui est la prise en charge de la santé de nos citoyens. M. Omar Baradjouane, merci de répondre à nos questions. J'enchaîne, la paix et la stabilité du secteur n'ont pas de prix. M. Baradjouane, on veut éviter les perturbations qu'on a vécues par le passé, notamment ceux de l'année dernière, ceux de l'année d'avant, oui. La paix et la stabilité est une chose très importante pour le secteur de la santé pour qu'il va de l'avant dans le cadre du processus de réforme engagé. Alors le personnel concerné, 290 000 employés, toutes catégories confondues, vous êtes en cours de négociation, tous les jeudis sont consacrés à la négociation avec les différents partenaires. Vous devez achever ces négociations avant le 30 juin 2015, vous confirmez M. Baradjouane ? On n'est pas au stade de négociation, on est au stade de la définition de cadre organisational et de déroulement de ces examens. Donc il y a des commissions techniques qui sont en train de travailler sur le cadre organisationnel de ces concours, parce qu'il faut savoir que ce sont des concours à caractère national et tout. Donc il y a une organisation au niveau central qui est en train de se faire. Mais vous devez tout finaliser avant le 30 juin 2015 ? On va finaliser les opérations avant la fin du mois de juin 2015. Alors l'incidence financière a-t-elle été evaluée aujourd'hui ? Non, l'incidence financière, on est en train de la comptabiliser et tout, mais il faut savoir qu'il s'agit d'un passage d'un grade à un autre grade. Donc c'est des points indiciaires en plus. Le point indiciaire, comme vous le savez, il est de 45 dénats. Et il faut faire les multiplications entre ce nombre, combien important de points indiciaires, par rapport au nombre d'agents concernés, on verra. Mais il ne s'agit pas d'un recrutement, d'une augmentation de salaire, madame. Il s'agit d'une application d'un texte réglementaire qui est là. Donc l'incidence financière, elle est déjà incluse dans le cadre de ces postes budgétaires disponibles. Donnez-nous cette évaluation ? On est en train de la faire, madame. Mais vous l'avez, monsieur Bredjouel. Moi, j'ai dit que ce sera une incidence financière générée. À peu près de combien ? Je ne peux pas vous donner exactement le chiffre. On est en train de comptabiliser ça. C'est une estimation qui sera importante, mais elle est incluse dans le cadre du budget de 2015, parce qu'il s'agit déjà des postes budgétaires disponibles. Alors justement, par rapport à cette reclassification, la contrepartie, c'est d'améliorer les prestations de santé, puisqu'il y a de vastes aussi chantiers qui sont engagés, à savoir la réforme de la santé aujourd'hui, par la loi sur la santé qui sera promulguée prochainement. Non, il est tout à fait clair que quand on est un personnel motivé, qui a une situation professionnelle, donc régularisée, ce qu'on cherche de lui, justement, c'est le retour de l'ascenseur, c'est de se consacrer pleinement à sa noble mission, qui est la prise en charge, et l'amélioration, bien sûr, de la qualité des soins offerts aux citoyens. Fini le temps complémentaire ? On verra ça avec la nouvelle loi sanitaire. Alors, autre question d'actualité. Aujourd'hui, on parle d'amélioration des prestations de services au niveau des hôpitaux, mais ce qui est déploré, c'est aujourd'hui le manque de personnel à partir de certaines heures. Est-ce que maintenant, avec cette nouvelle motivation, vous serez beaucoup plus regardant, vous êtes l'inspecteur général aussi, au ministère de la Santé, M. Baradouin ? Non, mais vous savez, donc, notre secteur, le secteur de la santé, c'est un secteur public par excellence. Il faut savoir que ce n'est pas vrai, ce n'est pas à 15 heures que les structures de santé se font. Le secteur public est ouvert à H24, les hôpitaux sont ouverts à H24. Maintenant, il y a même, dans le cadre de la politique, de la stratégie mise... Certains praticiens ne sont plus à leur poste à partir de 15 heures, parce qu'il y a le temps complémentaire, ils pratiquent ailleurs, et vous le savez très bien. M. Baradouin, il y a des contrôles, il y a une réglementation, qui est en train de s'appliquer, il y a une rigueur par rapport à ça, il y a des évaluations à l'heure actuelle. Vous y veillez ? Vous êtes l'inspecteur général ? Mais bien sûr qu'on est en train de veiller, c'est notre mission principale, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, il se trouve que nous sommes dans un secteur, même si on réalise le 9 sur 10, le 9 sur 10, ce n'est pas une bonne note, il se fait qu'il y ait une petite insuffisance, qu'on ait mal vu quelque part, etc. Donc on est appelé à offrir une prestation de santé complète, sinon on sera mal noté. Alors on est appelé à améliorer nos prestations, en matière d'amélioration de prestations, qu'est-ce qu'il y aura à l'avenir dans nos hôpitaux ? Non, ce qui est... Meilleure organisation, meilleure prestation ? Ce qu'il y aura au niveau... Plus d'humanisation à l'égard des malades ? Ce qu'il y aura à l'avenir, c'est cet ensemble d'instructions qui sont données par l'actuel ministre de la Santé qui l'a résumé en 24 points et qui porte essentiellement, comme vous le dites, sur l'humanisation des hôpitaux, sur l'amélioration des moyens de Miami à la disposition de notre personnel, justement pour faire face à cette demande de soins de plus en plus, donc, carrossons des citoyens. Et puis, ce qu'il y aura aussi, donc c'est une nouvelle stratégie aussi de la santé pour prendre en charge les nouvelles exigences de santé. Il y a des nouvelles... Maintenant, on ne parle plus des maladies, donc des maladies transmissibles, on parle des nouvelles... de la prise en charge des maladies, des maladies non transmissibles. Vous savez, donc, actuellement, les problèmes de la santé publique, c'est le problème des maladies cardiovasculaires, c'est le problème des maladies chroniques, c'est le cancer aussi. Donc, nos priorités sont adaptées toujours aux besoins réels de santé de la population. Alors, et pour les structures de proximité ? Pour les structures de proximité... Elles seront-elles ouvertes 24 heures sur 24 ? Parce que le constat est là. Elles ferment à 18 heures. Actuellement, ce qui a été décidé par notre ministre de la Santé, c'est la réorganisation, justement, de ces structures de proximité. Maintenant, on passe à une nouvelle carte sanitaire. Il y aura ce que nous appelons la nouvelle carte sanitaire, donc la nouvelle circonscription sanitaire. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'assurer ces liens fonctionnels qui sont indispensables entre nos différents établissements de santé pour, justement, répondre au mieux aux besoins de santé de la population. Donc, si vous voulez... Il y aura pour le sud, les hauts plateaux également, une meilleure répartition ? On revient à la notion de médecin référent, de médecin de la famille. Et on reviendra, bien sûr, au principe universellement connu et admis, qui est la hiérarchisation des soins. Y compris dans le sud, la carte sanitaire veut dire quoi ? Elle veut dire la répartition équitable des moyens de la santé à travers tous les coins du pays. Le service civil sera renforcé, amélioré à l'avenir ? Le si. Pour un peu encourager les jeunes médecins à aller dans les hauts plateaux, aller au sud du pays ? Le service civil, il y a des mesures déjà qui commencent à donner des résultats. Vous savez très bien qu'actuellement, les opérations de jumelage, elles sont institutionnalisées. Il y a une réglementation. Mais elles ne sont ponctuelles, elles ne sont pas pérennes. Non, elles ne sont pas ponctuelles. Elles sont pérennes, elles sont suivies. Il y a une évaluation qui est en train de se faire. Nous avons déjà fait une première évaluation et ça a donné des bons résultats. Tous les CHU du nord sont concernés par des opérations de jumelage avec les hôpitaux du sud et les hôpitaux de haut plateau. Et on a eu des résultats vraiment appréciables dans ce domaine. Les nouvelles structures, les cinq qui seront réalisées, vont améliorer les prestations encore davantage, assurer une meilleure médecine, en Algérie, par rapport justement au problème qui est soulevé actuellement, c'est-à-dire certains soulèvent la vétusté des CHU actuellement. Actuellement, comme vous le savez, il y a un programme de construction de 10 CHU. Les cinq sont déjà entamés. Il y aura cinq autres CHU qui seront construits. Mais en parallèle de ça, il y a une opération qu'on a appelée l'opération de requalification des actuels CHU qui sont en nombre de 14. On parle de certains qui seront rasés pour construire d'autres neufs à la place, notamment l'hôpital par exemple Mustapha qui devrait disparaître prochainement. L'hôpital Mustapha est concerné par une opération de requalification à l'instar du CHU de Bneum Sous, de Bebeloued aussi. Mais il y a un travail aussi d'expert qui est en train de se faire par rapport à certains hôpitaux préfabriqués. On est en train de faire l'expertise pour voir est-ce qu'il faudrait le remplacer ou le réhabiliter. On est en train d'attendre le résultat des expertises. Ça, c'est sur le plan des moyens qui seront consentis. Par rapport à la formation aujourd'hui, est-ce qu'elle sera renforcée ? Et est-ce qu'on va faire aussi appel aux médecins algériens qui sont installés à l'étranger ? Par exemple, le dernier rapport en France démontre que 50% des médecins sont d'origine algérienne. Est-ce qu'on va faire en sorte, est-ce qu'ils restent chez nous pour soigner nos malades ici en Algérie ou alors on va continuer à former pour les étrangers ? Pour ce qui est de la formation, il faut savoir que dans le domaine de la santé, non seulement c'est un droit, mais c'est une obligation. Actuellement, nous sommes en train de multiplier le nombre de centres de formation, que ce soit pour les paramédicaux. Il y a plus d'une vingtaine d'instituts de formation supérieure paramédicale qui sont en construction. Quelques instituts, on va les réceptionner dès le premier semestre 2015 et notre objectif justement, c'est de préparer la ressource humaine pour pouvoir donc assurer le fonctionnement de l'ensemble de ces structures qu'on est en train de recevoir. Mais certains considèrent que l'Algérie est devenue pépinière de formation pour les pays étrangers. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'on va faire en sorte à garder nos médecins en Algérie, M. Baradjouen ? Non, nos médecins, ils sont chez nous. 50% sont en France. Ils ont été formés à coups de milliards en Algérie. En tout cas, la stratégie actuellement au niveau du ministère, c'est d'offrir tous les moyens nécessaires pour que nos médecins restent au niveau de l'Algérie et offrent leurs compétences justement elle sera là au profit de nos citoyens. Alors M. Baradjouen, dernière question. En vous entendant, on a besoin de rêver. Est-ce qu'on doit rêver ? Et vous croyez que demain, à l'hôpital, quand on s'y rendra, on ne dira pas non, écoutez, il n'y a pas de place, partez, revenez. Il n'y a plus le scanner, partez, faites-le ailleurs, chez le privé. Est-ce qu'on aura des prestations dignes d'un pays comme le nôtre ? Pour les Algériens. Il ne faut pas qu'on parle de rêve, il faut que ce soit une réalité. Je pense que les citoyens algériens ont le droit d'accéder à des soins de qualité. Nous avons certainement quelques insuffisances et c'est pour ça qu'on est en train de parler de la réforme. La réforme, c'est un processus continu. C'est un processus continu.